Se questionner sur les stéréotypes. Valoriser les différences. J'avais beaucoup de difficultés avec ce thème. Pas parce que j'avais trop d'idées ou trop d'options comme... Wow, je vais filmer ça et cela et ça et ça. Non, j'étais dans la situation complètement opposée. Je n'avais aucune idée qui venait en tête. Je voulais réaliser une vidéo liée aux stéréotypes d'aujourd'hui, aux nouvelles générations. J'essayais de penser aux émissions de télévision et les films d'aujourd'hui aussi que les médias pour m'inspirer. Ensuite, ça me frappe. J'ai réalisé que j'ai pensé trop aux stéréotypes en termes de race et qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble et interconnectés qu'avant. Prends l'exemple de ma ville, Toronto. C'est une ville très multiculturelle avec des endroits comme Danforth et Kensington Market. Oui, peut-être que les personnes ont encore leurs propres stéréotypes des autres dans leur tête. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a moins en moins de personnes qui pensent à ces types de stéréotypes. Même si on regarde seulement les films et les émissions de télévision, on peut voir que les stéréotypes sont graduellement brisés. Donc, en tout cas, j'ai décidé de me plus concentrer sur ce type de stéréotypes qui ne sont plus répandus. Je trouve que de nos jours, les stéréotypes ne sont plus basés sur la race ou culture. Mais c'est plus personnel et c'est basé sur nos actions. Par exemple, si tu joues les jeux vidéo, tu es classé comme quelqu'un qui n'a pas de vie sociale ou qui n'a pas beaucoup d'amis. De même pour quelqu'un qui va au travail, travaille fort et très bien. Ils vont être classifiés comme quelqu'un qui concentre seulement sur le travail et encore pas de vie sociale. Ou l'étudiant sportif, qui peut être classifié comme quelqu'un très populaire mais qui manque d'intelligence. Au contraire des premiers stéréotypes dont j'ai parlé, ces stéréotypes sont beaucoup plus présents aujourd'hui. Et on peut trouver partout. À l'école, au travail, dans les médias, partout. Il n'est pas mauvais d'aimer les jeux de vidéo, de travailler fort ou de pratiquer le sport. Mais ce qui est mauvais est que certains forment des préjugés contre les autres avant de les connaître. Les personnes devraient se montrer plus juste et ne pas définir les gens par un seul trait. Pour en apprendre plus sur d'autres, ce n'est pas très difficile. On doit juste interagir davantage avec eux. Une conversation plus tard, une personne que tu croyais connaître peut se révéler plus intéressante que ce que tu pensais. En conclusion, j'espère que ce type de stéréotypes diminueront comme ceux qui étaient basés sur la race et la culture. Mais cela dépend de chacun de nous et de notre mentalité. Donc, je te demande, voudrais-tu interagir avec les autres ou bien leur coller des étiquettes? Merci. Merci.